... Nous nous étions arrêtés sur cette idée que la parole est désormais pour le cinéma un fait acquis et irrévocable dont il faut prendre son parti et même prendre tous les partis possibles. D'ailleurs, on pourrait ajouter à ce fait du parlant tous les progrès, puisque c'est le mot convenu, que le cinéma a fait depuis pas mal d'années avec la couleur et l'écran large, le progrès tant dans les moyens techniques de prise de vue que dans celui des méthodes de tournage. Est-ce que ces progrès ne sont pas tous, en fin de compte, sous le même signe ? Signe qui est un gros, celui d'un réalisme de plus en plus poussé, tout au moins un réalisme des moyens. Oui, bien sûr, mais c'est l'histoire de tous les arts. Et nous savons que dans l'histoire de tous les arts, l'arrivée au réalisme absolu a coïncidé avec une parfaite décadence. Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple de l'art grec. On peut trouver des quantités d'autres exemples. Tenez, il y en a un qui me vient à l'esprit. Je l'ai d'ailleurs donné bien souvent. Je m'excuse de me répéter peut-être. C'est l'exemple de l'art de la tapisserie. La première tapisserie que nous connaissions, c'est la tapisserie de la reine Mathilde. La bonne reine Mathilde, avec ses dames d'honneur, pour passer le temps, tissait une tapisserie pendant que son mari Guillaume conquérait l'Angleterre. Il est évident que les laines qu'elle employait étaient des laines très primitives, probablement assez mal désointées. Il est évident que les colorants qui colorissaient laine étaient des colorants très primitifs. C'était probablement des colorants végétaux, peut-être quelques minéraux. Mais il y a, quand on regarde cette tapisserie, le nombre de couleurs employées est minime. C'est une palette extrêmement pauvre. Et cette tapisserie est probablement une des plus belles tapisseries qui existent au monde. Nous sautons quelques siècles et nous arrivons à des tapisseries encore très primitives. Ce sont les tapisseries qui sont exposées à Angers. L'apocalypse. L'apocalypse. Nous avons encore devant nous un monde merveilleux, non seulement dans le sens du rêve, mais dans le sens de la réalité. Les personnages qui nous sont exposés, là, sont des personnages, mais modernes. Nous les connaissons, nous rencontrons dans la rue tous les jours, des gens qui ressemblent à ses saints, à ses rois, à ses reines, à tous ces gens, à ses damnés, à ses anges. Et Dieu sait si les moyens sont primitifs. Puis, un beau jour, le bon roi Henri IV, ne se pas, commet une boulette insensée et tue l'art de la tapisserie. Comme ça, pan, d'un grand coup de pied sur le crâne. Avec celui-ci. Ne se pas, ce qui me fait d'ailleurs douter, je me demande si les légendes ne sont pas souvent absolument fabriquées. Cette histoire de la bêtise faite par rapport à la tapisserie par Henri IV, me fait douter de la véracité des légendes qui les vendent tellement ce bon roi. Voilà ce qu'il a fait. On venait d'inventer la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. C'est-à-dire un moyen de mélanger, d'intercroiser les fils d'une façon plus fine. Et en même temps, l'art de la teinture avait fait des progrès énormes. Alors, le roi a donné à aider, à financer, à anobler les gens qui voulaient bien faire de la tapisserie de haute lisse, remplaçant la tapisserie de basse lisse. Et la tapisserie s'est perfectionnée, est arrivée à imiter de plus en plus la nature. Bientôt, au lieu de concevoir des motifs pour la tapisserie, des motifs simplifiés, on a copié des tableaux, on copiait des bouchées, des bateaux, et ça ressemblait presque aux bouchées aux bateaux. Aujourd'hui, on peut copier la nature avec des tapisseries. On arrive à rendre toutes les nuances. On a dix sortes de verres. Les bleus du ciel passent de la pâleur d'un nuage au bleu foncé du beau temps, n'est-ce pas, avec toutes les nuances. Résultat, la tapisserie est finie. Alors, artificiellement, des artistes comme l'URSA, par exemple, essaient de rénover l'art de la tapisserie en s'éloignant du réalisme. Mais, hélas, il se passe une chose très grave, c'est que cette tentative est artificielle. Et ça ne nous donne tout de même pas la tapisserie de la reine Mathilde. Alors, j'en arrive à me demander une chose. J'en arrive à me demander si l'homme n'est pas doué pour le beau, malgré lui, mais si son intelligence, cette faculté dévastatrice, c'est terrible l'intelligence, on ne fait que des bêtises avec l'intelligence, si l'intelligence ne nous pousse pas vers le lait. Si notre intelligence ne fait pas de nous, mais des serviteurs, des amateurs éperdus de tout ce qui est moche, de tout ce qui est affreux. Et que notre tendance à imiter la nature n'est que tout simplement notre tendance vers ce qui est lait. Parce que la nature que nous imitons, ce n'est pas ce qui est beau dans la nature. Je me demande si le fait qu'aux époques primitives, tout objet, même pas un objet d'art, était beau. Car enfin, il y a tout de même une question troublante. Nous regardons des peuteries, je ne sais pas, étrusques, anciennes, elles sont toutes belles. Tout de même, on ne peut pas me faire croire que tous les petits étrusques avaient du génie. Alors comment se fait-il que brusquement, lorsque la technique est primitive, tout est beau. Lorsque la technique est perfectionnée, presque tout elle est, sauf ce qui est le fait d'artistes suffisamment géniaux pour dominer la technique. Alors, c'est toujours même une question assez troublante. Alors, je me demande en ce moment-ci, n'est-ce pas, si, puisque nous parlons de l'art du spectacle, c'est ça qui nous intéresse. Je me demande si notre marche vers la technique n'est pas tout simplement l'annonciateur de la décadence complète. D'abord, écoutez, la perfection technique ne peut créer que l'ennui, puisque elle n'est que la reproduction de la nature. Admettez que nous arrivions au cinéma à donner l'impression parfaite d'une forêt. Nous aurons des arbres avec l'épaisseur de l'écorce, nous aurons des écrans encore plus grands, des écrans qui feront le tour du spectateur. Et nous sommes vraiment au milieu de la forêt. Nous pourrons toucher les troncs d'arbres, nous respirerons l'odeur de la forêt. Il y aura des machines automatiques qui dispenseront des parfums imitant l'odeur de la mousse. Alors, vous savez ce qui arrivera ? Il arrivera qu'on prendra une vespe et qu'on ira dans une vraie forêt, qu'on ira plus au cinéma. Pourquoi foutre voulez-vous aller s'embêter dans une telle de spectacle quand on peut avoir le vrai ? Donc, l'imitation de la nature, n'est-ce pas, ne peut créer que la fin d'un art. Oui. C'est-à-dire que si, finalement, en poussant un peu trop loin, serait cette façon de penser, on en arriverait à regretter le fait que la pellicule ait un grain de plus en plus fin. Absolument. Je le regrette sincèrement. Écoutez, puisque nous sommes dans le cinéma, constatons tout de même un fait. Regardons la photographie des films primitifs. Regardons la photographie de l'attaque du train, le premier western américain. Et regardons la photographie des films de Max Linder. Mais c'est en général superbe. Il y a des contrastes insensés. Et moi, je regrette. J'ai lutté pour imposer la pellicule panchromatique dans les prises de vue dans les studios. Je suis même le premier qui l'ait employée. J'ai fabriqué mon matériel moi-même. C'était au Vieux Colombier, dans le Grenier. J'avais fait un petit studio pour y tourner la petite marchande d'allumettes sur pellicule panchromatique. Et qu'à cette époque-là, on employait la panchromatique dehors et on employait l'orthochromatique dedans. Et l'éclairage des studios était fait pour l'orthochromatique. C'est-à-dire que c'était des arcs et des tubes au mercure. Bon, moi, je me suis dit, pourquoi n'employons-t-on pas la panchromatique qui donne plus de nuances ? Qui donne des gris, qui traduit les couleurs intermédiaires, qui traduit les rouges, et qui évite ces contrastes qui pouvaient sembler laids, les contrastes de l'orthochromatique, qui font que pratiquement, on passait brutalement du blanc au noir. Je me suis dit, pourquoi pas essayer la panchromatique dedans ? La raison, c'est qu'on a des rayons qui ne sont pas les rayons qu'il faut, n'est-ce pas ? Les lampes que nous employons maintenant n'émettent pas les rayons moins ultraviolets qui conviennent à la panchromatique. Alors, j'ai un peu étudié la question, très vaguement, parce que je n'ai pas l'esprit scientifique. Bon, enfin, j'ai trouvé quelqu'un de la maison Philips, des fabricants de lampes et de systèmes électriques, qui m'a conseillé d'essayer de survolter légèrement des ampoules, des ampoules ordinaires, ce que j'ai fait. Alors, je me suis fabriqué un petit matériel avec des amis, on avait des réflecteurs faits avec du zinc, qu'on avait découpés, et puis on avait des rayons-stacks qu'on avait faits avec des bouts de métal qu'on avait tortillés, n'est-ce pas ? Et on mettait le contact plus ou moins haut sur ce ressort. C'est des flous, non ? Oui, c'est ça. Et finalement, on a fait la petite marchande d'allumettes et la photographie n'était pas si mal que ça. C'était très bien. On a développé ça, d'ailleurs, entre nous, dans notre cuisine. Enfin, on a fait tout ça. On a fait un travail d'amateur qui était, en tout cas, passionnant. Mais je me rends compte aujourd'hui que j'agissais contre mes convictions profondes. Je croyais au progrès. Maintenant, je n'y crois plus du tout. Et je... À l'heure actuelle, à l'heure actuelle, n'est-ce pas, la photographie de beaucoup de films est très belle, est très léchée, imite très bien la nature, mais d'une banalité, d'un ennui parfaite. On arrive à subir de l'ennui photographique dans des projections de films parfaits. Mais je trouve que les films les plus parfaits maintenant sont précisément aussi les films les plus ennuyeux photographiquement. Très souvent. Tandis que, comment se fait-il ? Comment expliquer ? Sinon, par cette théorie générale que j'exprime, à la fois que le progrès travaille contre l'art, contre l'expression artistique, comment s'en se faire ? Si on n'admet pas cette vérité, comment expliquer le côté passionnant de la photographie des films primitifs ? Et en même temps, comme vous le disiez, on ne peut pas non plus prendre l'attitude qui serait de faire artificiellement de la mauvaise photographie. C'est également une facilité qui est... Je crois que ce serait une grosse erreur. Ce qu'il faut, c'est que nous acceptions. On est en droit de déplorer les conditions dans lesquelles nous travaillons, comme je le fais en ce moment-ci. Remarquez d'ailleurs que mon attitude est une attitude purement théorique et c'est au fond une attitude de conversation. Je crois à la réalité et des fêtes et je crois qu'il faut s'incliner devant les fêtes. Je crois que l'on ne fabrique pas la vie, c'est la vie qui nous fabrique. Je crois que devant les circonstances, devant les événements, ben, qu'est-ce que... Telle et mon père veut une théorie que j'aime beaucoup et que je cite dans un livre que je viens d'éclaircir en lui. J'insiste beaucoup là-dessus. C'est la théorie du bouchon. Il disait, il faut être un bouchon, un bouchon dans le courant. Il faut suivre le courant. Naturellement, le bouchon doit être un petit peu intelligent, pas complètement stupide et essayer d'évaluer un peu à droite ou à gauche de façon à choisir le genre de... le moment du courant qui lui convient le mieux et aller tout de même, à peu près, dans une direction qui lui convient. Mais la direction générale, c'est les événements, c'est le courant qui nous le donne. C'est-à-dire, c'est la technique du planeur davantage qui se sert des... Voilà ! C'est la technique du planeur qui se sert des vents. Ça n'empêche pas que le planeur agit et est intelligent. Alors, je suis convaincu que vis-à-vis du progrès technique dans notre métier, il faut agir comme ça. Seulement alors, ce qui est extrêmement grave, c'est que nous arrivons, si on considère l'histoire de l'art, nous arrivons à la certitude que l'objet usuel aux époques de grandes techniques a été laid. Seuls les grands artistes s'en sont tirés. Alors, ça veut dire que nous entrons dans des époques où il faut être ou un grand artiste ou rien du tout. Je trouve ça extrêmement grave parce que cela enlève de l'exercice courant de la vie dans la vie de tout le monde la possibilité de la création artistique qui était constante et constante en tout, qui, à des époques non techniques, existait même dans la pratique de la vie journalière, qui existait simplement dans la façon d'allumer le feu le matin. Vous me direz que le matin, on n'a plus le temps d'allumer le feu le matin, d'obbiger de courir à son bureau, de travailler et de gagner sa vie. Évidemment, autrefois, il y avait bien d'autres inconvénients. On n'avait pas d'hôpitaux, il n'y avait pas d'anesthésie et les femmes accouchaient dans la douleur parce que maintenant, elles accouchent sans douleur. C'est une très grande différence. Bon, très bien. Mais nous ne parlons pas en ce moment-ci des avantages ou des désavantages du progrès en général. Je parle de l'effet du progrès sur l'art. Or, il est évident que chaque mouvement à des époques non techniques devenait un mouvement, devenait une création artistique. Le fait d'allumer le feu le matin demandait que l'on disposait les morceaux de bois de façon à ce qu'un certain courant d'air, un certain tirage s'établisse. Et si on ne savait pas disposer les morceaux de bois avec un procédé ressemblant au procédé de la création artistique, c'est très proche. Eh bien, voilà, c'est très simple, le feu ne prenait pas. En France, nous avons une chose qui nous reste. alors que ça ne reste pas beaucoup dans les autres nations. Ça a l'air d'une blague, ça semble inférieur, moi je ne trouve pas que c'est inférieur, je suis très fier que nous ayons ça, c'est la cuisine. Les Français gardent le sens de la cuisine. Les Français gardent le sens artistique de l'assaisonnement, de la quantité d'herbe, de la quantité de cuisson, enfin gardent le sens de ce qui ne s'explique pas. Alors que la technique peut tout expliquer. La technique donne des solutions parfaites et logiques à tout. Le véritable cuisinier ne procède pas techniquement. Il procède instinctivement et il procède avec les sens. Au fond, nous en arrivons à la grande question, la question de l'intelligence et des sens. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada